... J'ai eu connaissance de ce dispositif dans le cadre d'un recrutement. L'idée, en fait, c'était de penser au remplacement de Sophie, le docteur Sophie, qui prendra sa retraite d'ici quelques années. Je suis rentrée en 1994, le zigne c'était de la production, donc j'ai fait toutes les étapes de l'habillage, au fardage, à monter des yeux, à coudre des dos. Et ensuite, en 1998, on a instauré la clinique. Et là, ça m'a été attribué par rapport à mon savoir-faire de plusieurs machines. La configuration du poste sur ce transfert de connaissances de Sophie vers Aurore, ça semblait intéressant, effectivement, et plutôt bien appliqué pour ce cas-là, pour mettre en place la FESTE, qui permettait de cadrer, précisément, effectivement, la démarche de formation. Sophie, c'est en fait, c'est la partie SAV, mais c'est aussi la partie clinique. Et on avait aussi besoin de, en termes de compétences, j'ai besoin d'expliquer un petit peu ce que la personne faisait tous les jours, dans son quotidien, de façon à ce que, dans le descriptif de la mission, en fait, il n'y ait pas de manqués. Et effectivement, donc, Aurore a été proposé par Adéco, et ce qui, ensuite, nous, on a intervenu pour mettre en place la FESTE et accompagner Aurore sur ce poste. J'étais à la recherche d'un emploi depuis au moins un an, qui m'a le plus plu pour intégrer cette entreprise, c'est l'originalité du poste, la diversité aussi du poste. Notamment, effectivement, il y a un travail manuel, mais aussi il y a du travail administratif. Et c'est, en fait, l'idée, c'était de trouver, en fait, cette super combinaison entre la partie administrative et la partie manutention. Le rôle, le rôle de l'intervenant AFPAS, c'est de faire de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, en fait, il démarre dès la mise en place de la FESTE, par une analyse de travail. Ils nous ont exposés comment ça allait se passer. Ensuite, il est venu ici regarder tous les postes de travail. La personne de l'AFPAS va, en fait, nous dérouler un cadre pédagogique que nous n'avions pas jusqu'à présent. En fait, ça va être le fil conducteur de la formation. Une personne qui va un peu personnifier la méthode et la pédagogie, et ce qui permet aussi de travailler un temps sur ces trois semaines-là, sur le rendez-vous, nous permet de bien cadrer, en fin de compte, les objectifs qui vont être ensuite appliqués pendant la période d'apprentissage de la FESTE. On la forme aussi sur ce qu'on appelle des séquences réflexives. Alors, pour synthétiser, pour schématiser un petit peu, une séquence réflexive, c'est une série de questions sur lesquelles l'apprenant devra passer pour pouvoir maîtriser les différents gestes professionnels, les différents actes métiers qu'il a à faire pendant sa formation. En fait, ce que je fais, c'est que je lui explique comment on fonctionne et je lui demande si elle a bien compris et qu'elle me dise la raison pour laquelle elle fait les choses que je lui dis. Si ça lui paraît sensé ou si ce que je lui dis, elle ne comprend pas et qu'il faut que j'explique différemment. Et ensuite, on s'accorde tous les deux. En fait, l'idée, c'est de mettre en place une réflexion pour pouvoir améliorer sa pratique et ce qui permet de bien intégrer, de mieux intégrer les apprentissages. Le fait d'apprendre directement en entreprise plutôt qu'en formation, c'est beaucoup plus formateur, je trouve, parce que du coup, on est directement mis en situation et c'est plus facile d'apprendre, en tout cas pour ma part, que devant l'ordinateur ou devant le bouquin. Merci. Merci.